D'abord, bien entendu, faire un assessment des compétences des équipes, rencontrer tous les partenaires de l'équipe. Derrière, s'asseoir avec la finance pour faire un calage, voir où on est en termes de performance. Puis derrière, commencer à développer avec notamment des benchmarks, soit internes, soit externes, soit développé une ambition, se dire qu'on doit pouvoir faire mieux. Et à partir de là, voir comment établir la feuille de route, cette transition, qui va nous permettre, tout en gardant la motivation des équipes, parce qu'il faut continuer à délivrer, permettre d'initier une transformation qui va amener les côtés nouveaux, des façons de travailler différentes, insuffler un petit peu de dynamisme, de disruption dans le système, pour qu'on s'ouvre à des méthodes d'achat différentes et arriver à motiver, à attirer toutes les équipes et toutes les parties prenantes, parce qu'au bout du compte, on travaille pour le business, pour la création de valeur de l'entreprise. Donc attirer toutes les parties prenantes sur cette route, ce chemin qu'on va faire ensemble vers plus de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada